Bon dia, alegrie, tatou du bain ! Ils savent que le lundi, aujourd'hui c'est lundi en fait, c'est une occasion spéciale. Et les gens qui me suivent depuis un moment savent que le lundi c'est un petit peu ma bitch. Si tu veux, et je te le dis en toute sincérité, me lever le lundi matin pour aller au travail et voir la tête de mes collègues, et bien pour moi ça sonne exactement comme un vendredi matin, comme un samedi matin, comme un dimanche, n'importe quel jour en fait. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler rapidement aujourd'hui. En fait, je me rends compte depuis que je suis ici, qu'il y a pas mal de personnes âgées, il y a pas mal de gens qui sont vieux. Vous êtes vieux les gars ! Non, on est toujours très jeunes. Il y a pas mal de personnes que je vois ici qui sont hyper épanouis, hyper heureux, hyper bien. Et j'ai commencé à m'interroger pourquoi, et en fait j'ai un petit peu discuté avec eux et tout. Et puis ils me disent, bah voilà, ici on est bien, on est loin de tout, on pense plus à nos soucis, à toute cette inquiétude, à tout cet épuisement intellectuel qu'on a vis-à-vis du stress notamment. Donc ils ressentent plus le stress. Et donc en fait je me suis aperçu que même de manière générale, au niveau de ta santé, le truc qui te plombait le plus, en fait c'était le stress. Parce que je parle beaucoup d'alimentation, mais en fait l'alimentation c'est qu'un des facteurs qui fait que t'es mal dans ta peau. Le facteur pour moi le plus important c'est le stress, et aujourd'hui les gens ne sentent pas le stress. Et notamment ceux qui sont âgés. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui les rendait si bien, c'est qu'en fait ils avaient plus peur du tout du jugement des autres. D'un seul coup, là ils se rendaient compte qu'en fait on avait qu'une vie, qu'en fait on s'en fout de ce que les gens vont dire, on s'en fout de ce que les gens vont penser. Maintenant j'ai 60 ans passés, j'en ai plus rien à faire, c'est ma vie, c'est ma famille qui compte et le reste je m'en fous en fait. Et la question que j'ai envie de te poser, si toi t'as pas encore 60 ans, c'est pourquoi est-ce que t'attends d'avoir cet âge-là pour te rendre compte de ça ? Moi voilà, je m'en suis rendu compte. Pour moi voilà tous les jours c'est les mêmes, et moi je t'invite à faire la même chose tout de suite. Et c'est parce que je suis là aujourd'hui un lundi matin, que je me rends compte qu'en fait il n'y a aucune différence. Je suis pas du tout plus heureux parce que j'ai quitté mon job, et parce que j'ai décidé de lancer un business en ligne, et parce que là voilà, ça y est je suis loin de tout, et qu'enfin je suis tranquille, je suis pépère, j'ai envie de vivre ma life. C'est pas ça qui me rend plus heureux. J'étais tout aussi heureux tous les lundis, tous les mardis matin, tous les mercredis matin, tous les jeudis matin, tous les vendredis matin sur mon vélo avec mon téléphone, en train de t'expliquer pourquoi j'étais super heureux d'aller au travail. Et je pense que c'est quelque chose que moi j'ai toujours adoré, toujours kiffé. Et donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec toi. T'as pas besoin d'être en vacances pour être heureux, t'as pas besoin d'être en week-end pour être heureux, sois heureux tout de suite. Et je vais t'expliquer pourquoi je vais te dire de prendre de la perspective avec ça. En fait, tu te rends pas compte que dans le monde dans lequel tu vis, il y a des personnes que t'aimes le plus au monde qui sont vivantes, il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes qui aiment être avec toi. Et en fait, il n'y a rien de plus important. Il faut que tu comprennes ça en fait. Je veux que tu comprennes que tant qu'il y a des gens vivants qui t'aiment, t'as aucune excuse pour pas être heureux. Tant que t'es en toi, tant que tu respires, tant que t'es en santé, t'as aucune excuse pour ne pas être heureux. Surtout qu'aujourd'hui, t'as toutes les solutions possibles de ton temps libre pour éventuellement construire quelque chose qui a plus de sens. Et si tu te plains, t'as pas d'excuses pour te plaindre en fait. C'est ça que j'ai envie de te dire. T'as aucune excuse. Regarde les vieux, ils ont attendu 60 ans pour arrêter de se plaindre. Je t'en supplie, n'attends pas ce temps-là. Et sois reconnaissant tout de suite. Quand t'es reconnaissant, tu peux pas éprouver d'émotions négatives. J'ai envie de t'inviter aujourd'hui à être moins stressé, à être moins négatif, à être moins agressif, à être plus zen. Et ça passe par la reconnaissance en fait. Tous les matins, sois reconnaissant de te lever, d'exister. T'as pas reçu de coup de fil dans la nuit d'un de tes parents qui est décédé. Donc voilà, à partir de là déjà t'as plus aucune raison pour ne pas être heureux tout de suite. Et je t'assure que dans 40 ans, quand tu seras sûrement là, ici ou je ne sais où, et que tu seras vieux et que tu t'approcheras de la fin, bah tu verras qu'en fait t'en avais plus rien à faire de ce que les gens pensent. T'en avais plus rien à faire de ce qu'allait penser ton oncle ou ta tante. Donc pourquoi attendre ? Commence tout de suite. T'étais mon message aujourd'hui. On a capté le message aujourd'hui. Est-ce que t'as capté le message aujourd'hui ? C'était juste ça. Voilà voilà. Maintenant que ça c'est fait. Oui voilà, le lundi c'est ma salope. Le lundi c'est comme tous les jours. Le lundi... Bon le cœur j'avoue que... Là c'est un lundi un peu spécial mais... Mais voilà, on est lundi, tout va bien. On est Monday. Et... Sois reconnaissant. Je t'assure que je me sens pas plus mieux maintenant. Je l'ai pas déjà dit ça. Je l'ai déjà dit ça. Kiffe. Kiffe vraiment. Parle avec la version de toi qui a 90 ans et prend un peu de perspective. D'accord ? Donc voilà, ça c'est mon lundi maintenant. Je me le suis construit. J'avais envie de venir ici. J'avais envie de rencontrer un petit peu des gens comme moi. C'est chose faite. Et je vais continuer à le faire maintenant. C'est ce qui me fait kiffer. Ça fait pas de moi quelqu'un de plus heureux de lorsque j'étais à Barcelone et que j'allais au Charmeaux. J'ai pas l'impression en tout cas. Je te souhaite une pure... J'ai pas l'impression en plus. J'ai pas l'impression, je m'en f Rahe. J'ai pas l'impression en plus. J'ai pas l'impression, mais je n'en fous.